La Lilou a une vidéo spéciale pour toi ! Tu vas voir Ladybug grandir ! La pâte à modeler s'est transformée d'une boule en une véritable créature magique ! Kwame ! Bienvenue dans notre monde ! Peins-le en rouge ! Dessine des yeux bleus ! Maintenant, envole-toi ! Le ressort s'est plié et la magie a fait apparaître une fille ! C'est Marinette ! Les Kwame rencontrent le bébé pour la première fois ! T'as des super pouvoirs ! Tu vas bientôt vivre plein d'aventures ! Le bébé dort paisiblement ! Et le Kwame fait semblant d'être un réveil ! Coucou, toi ! Tiki a fait une pyramide avec des meubles ! Maintenant, Marinette peut sortir de son berceau ! La maman a laissé un paquet de M&M's sur la table ! Le bébé ne peut pas l'atteindre ! Mais Tiki va s'en occuper ! Comment t'as vu ça ? Je les avais laissés en hauteur pourtant ! Ah, petite filou de va ! Sépare une monture de lunettes en deux. Garde un côté. Cette pièce en plastique sera très utile ! Prends une vieille gomme, une paire d'anneaux et des brochettes en bois et place-les au centre. On a réalisé une toute nouvelle pièce. Peins-la en rouge et ajoute des poids. Une coccinelle a débarqué ! C'est bon signe ! Ce trotteur est utile pour faire ses premiers pas. Maman a préparé une surprise. Bébé, t'es prête à jouer toute seule maintenant ? Prends ce trotteur ! Tu pourras te promener dans la maison pendant que je fais réchauffer le déjeuner. Marinette est trop contente de pouvoir se balader toute seule ! Quand est-ce que tu t'éteins les cheveux ? Marinette a un peu grandi. On reconnaît ses yeux. On a découpé des pièces dans du tissu rouge. Une aiguille et du fil ont permis de fabriquer un body. Ajoute des taches. On a fabriqué des antennes avec un cuillot. Pourquoi j'aime autant les coccinelles ? Tu veux jouer à cache-cache ? Bonne idée ! C'est moi qui cherche ! Elle compta jusqu'à 10. Toutes ses copines se sont cachées. Chut, elle arrive ! Oh, je t'ai trouvée ! Marie a tout de suite été trouvée. Mais où étaient ces marinettes ? On a cherché partout. Regarde, il y a quelque chose de rouge sous le lit. Mais c'est que du tissu. Hmm, il y a une coccinelle sur le canapé. Ça veut dire que Marinette doit pas être loin. Je suis là ! Wow, t'es trop douée pour te cacher. C'était trop cool ! On devrait continuer à jouer. Une nouvelle poupée va changer de look. Tiki a trouvé des boucles d'oreilles rouges magiques. Marinette, prends-les ! Maintenant, elles sont à toi. Après les avoir mises, elle ressentit un étrange pouvoir. Sa transformation a commencé. Un masque est apparu sur ses yeux et sa robe a été remplacée par un costume de super-héroïne. Un minuscule yo-yo est entré dans le panier et en est ressorti sous la forme d'un accessoire super cool. Ladybug et son yo-yo sont désormais inséparables. Oh-oh ! Un énorme bébé attaque Paris ! Qu'est-ce que tu fais là, bébé ? T'es perdue ? Ladybug va sauver la ville. Parler au bébé ne servit à rien. Ça doit être à cause de papillons. C'est pas grave. Mon yo-yo va s'en charger. Le bébé est tombé par terre. Ladybug a neutralisé le papillon. Paris et le bébé sont sauvés. Vide une trousse à crayons. On a besoin d'un taille-crayon. Une coccinelle s'est assise dessus. Waouh ! Elle a changé d'apparence ! Détour-la sur du papier mousse et bouche le fond. Attache des sangles. Coupe l'extrémité d'un bouchon. Et fixe deux turbines noires dessus. Du fil de fer s'est transformé en ressort. Ajoute des boutons. Ce sac à dos spécial va pouvoir maintenant voler dans le ciel. Ladybug mange un délicieux croissant. Un chat est grimpé dans l'arbre. Un chien l'embête. Hé bébé, tu fais trop de bruit. T'as fait grimper tous les chats du poing dans l'arbre. Heureusement, j'ai un sac à dos spécial sur moi. Ladybug allima ses turbines et s'envola. Elle fit descendre tous les chats un par un. Maintenant, les chats sont en sécurité. Bienvenue sur la terre ferme. Personne ne vous fera de mal. Tous les chats ronronnent de joie. Ladybug a grandi. Ouais, je suis une ado maintenant. Quelle tenue tu aimerais, la fashionista ? Peut-être une robe ? C'est pas mon style. Oh, t'en voudrais une lila peut-être ? L'ours veut bien partager son nœud. Fais un haut avec. Un ruban à poids s'est transformé en mini-jupe bouffante. Cette robe lui va vraiment bien. Réalise une veste de motard avec des pièces en simili-cuir. Nice ! Ajoute un col et une ceinture à boucle. Ajoute des rivets. Une chaîne, c'est un super accessoire. Quel look d'enfer ! Nous dérubons sur ses chevilles. Et ses baskets blanches sont un cadeau de la Lilou. Elles sont trop jolies ! Elles sont vraiment confortables en plus. Prends ce sac à dos. Tu pourras même l'emmener à l'université. Marinette arrive à l'université sur une vieille mobilette. Hé, Marinette ! Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Je voulais juste te demander comment tu vas. Je vais bien. J'adore ta veste ! Les filles, Adrien est là ? Le voilà. Il est toujours aussi beau. Mouais, bof, il n'a rien de spécial. Du papier mousse rouge va se transformer en trousse à maquillage. Découpe des pièces à l'aide d'un patron et assemble-les pour former une boîte. Ajoute des attaches pour que le couvercle ne se perde pas. Elle s'ouvre et se ferme. Ajoute un imprimé à poids. Une coccinelle s'est glissée à l'endroit du fermoir. Elle gardera le maquillage en sécurité. Il y a un compartiment pour tout à l'intérieur. C'est facile de ranger tout son maquillage dedans et de ne rien oublier. Marinette envoie des textos à Adrien. J'arrive pas à croire qu'il m'ait proposé un date ! Faut que je me maquille ! Je suis tellement stressée ! T'inquiète pas, je suis une experte en la matière. Ok ? Enlève déjà ça. On va s'en servir. Commence par le rouge à lèvres. Marinette se maquille. Merci Tiki ! Je savais pas que t'étais douée en maquillage ! Un Kwame a toutes sortes de talents ! Adrien attendait Marinette dans un café. Oh, ce bouquet est pour toi ! Merci, c'est une jolie surprise ! Ça, c'est le véritable amour ! Au bout d'un certain temps, Adrien invita la jeune fille au centre de Paris. Il lui avait préparé une surprise. Il demande à Marinette en mariage. Je le veux, je le veux, je le veux ! On doit se rendre dans une boutique de mariage. Le meilleur couturier de Paris a accepté de nous faire une robe. Regarde ces tissus ! En quelques mouvements, il créa un modèle. Regarde, t'en penses quoi ? Mais c'est magnifique ! Maintenant, choisis des rubans. Les rouges ! Une bande de tulle décore le jupon et la fente dans le dos de la robe. Des coccinelles se sont posées sur sa jupe. L'une d'entre elles s'est même posée sur le voile. Fixe le peigne et ajoute-le dans les cheveux. Quelle belle mariée ! Je peux pas le croire ! Cette tenue est parfaite pour toi ! Merci, t'es un génie ! Adrien est très nerveux. Il est déjà devant l'hôtel à attendre sa promesse. Derrière Marinette, il y a une traînée de coccinelles. La mariée est parfaite ! Elle posa une des coccinelles sur la poitrine d'Adrien. Le maître de cérémonie prononce un discours. Le couple s'est dit oui ! Les Kwamis les ont même aidés à échanger les alliances. Ouais ! Félicitations aux jeunes mariés ! On espère que vous vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Plague nous a apporté de la pâte à modeler et il nous a aidés à l'étaler. Empile des couches. Mmmh ! Ce gâteau va être délicieux ! Recouvre une première couche de glaçage. Elle est dédiée à Adrien. La deuxième couche à poids représente Marinette. Et la troisième couche est blanche avec du sirop pailleté. Nos chefs ont travaillé très dur pour faire ce gâteau. La cérémonie de mariage s'est terminée par la dégustation du gâteau. Les Kwamis arrosent les jeunes mariés de confetti. Tout le monde a droit à une part. On espère que leur vie de famille sera aussi douce que ce gâteau. Le couple a eu deux enfants. Les bébés ressemblent à Marinette et Adrien. Bonjour, je t'ai manqué ? Tu m'attendais ? Bien sûr ! Oh, mes bébés d'amour ! Il regarde le journal en scène. Quoi ? Godzilla attaque la ville ? Eh bien, on va devoir passer un moment ensemble plus tard. Chérie, tu peux garder les enfants quelques heures ? Je reviens vite. T'as ton yo-yo ? Il est toujours avec moi. Fais attention ! Ah, les super-héros resteront toujours des super-héros avant tout ! Marinette rêve depuis longtemps d'avoir une robe magnifique. Et elle se trouve juste devant le portant à vêtements. Non, chérie, ça c'est pas pour toi. Marinette n'a pas d'argent pour ce genre de choses. Fais-lui une tenue avec un vieux tissu en jersey. Un simple chemisier va très bien à Marinette. Fabrique un gilet en tissu gris. Elle aura bien chaud comme ça. On va faire des chaussures roses très simples qui s'attachent avec une ficelle. Son pantalon est déchiré. Ses chaussures sont sales. Cette pauvre fille porte cette tenue depuis des lustres. Dans une petite ruelle parisienne, il y a cette petite maison douillette faite de planches et de tôles. Marinette du pain de chenque. Aujourd'hui, c'était pas facile. Oh non, j'ai plus de soupe ! Mais j'ai un peu de fromage de la soupe populaire. Je vais me laver les mains et me mettre au travail. J'ai toujours rêvé de devenir créatrice de mode. Mais tout coûte tellement cher. Marinette se mit à dessiner. Mais elle était tellement à fond dedans qu'elle finit par s'endormir. La vie d'Adrien est bien différente. Il est extrêmement riche et célèbre. Il a des chaînes en or autour du cou. Il est couvert d'un tissu en fourrure, qui se transforme en un manteau super stylé. Un homme riche ne peut pas porter de vieilles baskets. Des bottes en or, c'est vachement mieux. Mets-lui un demi-œuf en plastique sur la tête. Ajoute une visière. Abracadabra ! Ajoute plus de diamants sur la casquette. Ce type vaut une fortune. Toute la ville est décorée avec des posters d'Adrien. Adrien ! Heureusement, Adrien a un quart du corps. Il s'occupe rapidement de la situation. Tout le monde fait la queue pour avoir un autographe. Les fans prennent des photos de lui et hurlent. Mais soudain, il n'y avait plus de posters. Ce n'est pas un souci, Adrien a plein d'argent. Un autographe sur un billet ? La chance ! Les filles ! Je ne dépenserai jamais ce dollar. Oh ! Combien de temps j'ai dormi ? Il fait nuit dehors. Je lui ai allumé la bougie. Marinette rassembla des tissus qu'elle avait trouvés dans une benne à ordures pour faire une tenue. Ça va être incroyable. Bon, et maintenant, je dois vérifier le croquis. Oh, il y a un trou dans la page ! J'entends un brouissement. D'où ça vient ? Derrière le placard ? Derrière le lit ? Non, derrière la table de nuit. Waouh, il y a quoi dans ce trou ? Prends une branche comme celle-ci. Ajoute des points noirs. Fais des oreilles pliées en papier mousse. Crée des pattes fines avec des griffes avec un morceau de fil de fer. Le petit-déj' peut attendre. Ce vieux livre a perdu plusieurs pages. Fais un lit douillet avec. Une petite créature vit ici. Dans un bocal, au milieu des morceaux de papier. Je t'ai eu ! Eu, comme elle est mimi, cette souris ! Comment je pourrais être en colère contre toi ? Je vais te donner du fromage. Mais tu dois arrêter de me voler mes dessins. Prends un morceau de fromage. Utilise une pièce comme celle-ci et un peu de mousse pour faire un lit pour chat. C'est tellement doux ! Des morceaux de brochettes serviront de pied. Recouvre-les d'un ruban en dentelle. Le chat apporte son aide. Remplis les oreillers de rembourrage et décore le bout avec des perles. Il y a une patte de chat sur le cadre. Oh, j'arrive à peine à respirer. Oh, vous êtes trop nombreux ! Ouste ! Personne sur le lit, ok ? Dès qu'il partit chercher son café, les chats retournèrent sur le lit. On dirait qu'ils aiment les meubles de luxe. Allô ? J'ai besoin d'un lit pour chat. Allez, faites votre pendaison de crémaillère. Éclatez-vous ! Les chats ronronnaient joyeusement. Ah, enfin le lit pour moi tout seul. Coupe le fond d'une canette en alu. Ouah, tous ces escargots ! Est-ce qu'ils font une teuf ? Remplis les coquilles de pâte à modeler. Pose-les sur une feuille exotique. Forme des couverts en fil de fer. On a servi un plat traditionnel français. Je vais aller à la chasse au trésor. Je vais prendre mon filet. La fillette voulait cuisiner des pâtes de grenouille. Mais les grenouilles étaient trop rapides. Oh, des escargots ! Il y en a tellement ! Ma grand-mère avait l'habitude d'en cuisiner. C'était trop bon ! Je dois me rappeler de la recette. Grand-mère les faisait mijoter avec des herbes. Hum, ça a l'air bizarre. Mais on va goûter. Avec quoi je pourrais les manger ? Hum, trop bon ! Étale de la pâte à modeler. Découpe un triangle et fais un croissant avec. Mets-le au four. Sopoudre les croissants d'or comestible. Bon appétit ! Je vais aller voir dans le placard. Oh, il y a des billets partout ! Et ici aussi. Et même dans le frigo. Je vais appeler la livraison par hélicoptère. C'est mes viennoiseries préférées. On a un colis. Cette pierre et cette branche forment un drôle de duo. Découpe des pièces avec du vieux tissu. On va les coudre rapidement. Remplis le sac de foin. On a fait un mannequin. Il est un peu usé. Il a quelques trous et des rapiessages. Mais c'est pas grave. Propriété de Marinette. Il est temps de créer un chef-d'œuvre. La jeune créatrice voulait faire une robe à poids. Il est temps de réaliser mon rêve. Oups, j'ai sali ma page. Mais oui, du rouge ! Je dois peindre cette robe. Hum, j'ai fait une super belle couleur. Comme c'est Mimi ! Au secours ! Paris doit de nouveau être sauvée. On n'a pas le temps de réfléchir. Marinette transforma immédiatement la robe en un costume de super-héroïne. Ce changement de dernière minute va lui permettre de sauver plein de vie. Go, go, go ! Cette bouteille de shampoing est vide. Coupe le fond. Ajoute un élastique. Et recouvre la monture de peinture dorée. Des strass et de l'or brillent sur ce casque VR. Adrien a un gadget vraiment uni. Notre héros possède les dernières technologies. Oh, j'ai déjà joué à ça. Trop naze. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je sais ! Adrien enfila son casque et plongea dans un monde virtuel. Adrien, on a un problème. Tu dois sauver le monde. Hein ? Quoi ? Oh, désolée, je t'avais pas vue. Je vais presser un lingot d'or froid sur ta bosse. Chat noir mis sa tenue et son masque en or. J'arrive à la rescousse ! Frosse un gobelet en papier. Un fil de fer va devenir une hanse avec une poignée. Trempe une gomme dans de la peinture acrylique noire et fais des pois. Le seau doit être rouge. Remplis le seau. Un monstre énervé recouvrait de neige et de glace la ville de Paris en plein été. Un monstre ! Mets-toi à l'abri, on va trouver un plan. Ladybug, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un matin difficile ? Et toi, on dirait que t'as dévalisé une bijouterie. Comment on peut les armer ? Réfléchissons un peu. Et si on prenait un seau de glace ? Ah, il a faim, c'est tout. On devrait nourrir cette pauvre bête ? Miam, 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 miam ! Comment il fait pour manger autant ? Ouais, l'hakuma est parti. Et à la place du monstre, il n'y avait que Suzanne, complètement confuse. Oh, il s'est passé quoi ? Je voulais seulement une glace. Une pierre précieuse se cache dans un tombeau égyptien. Le trésor sera à moi. Mais le méchant ne sait pas que la pierre précieuse est maudite. Qui aura l'artefact ? Hé, la lilou ! Prends ses mesures. Découpe sa silhouette. Ajoute des rubans sur ses couettes. Teint des tâches. Maintenant, le masque. Et la touche finale, des bottes. La tenue de Ladybug a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les rôles des héros ont été inversés quand ils se sont touchés. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est encore plus cool comme ça. Quel changement ! T'as plus besoin de la pierre précieuse. Elle est à moi. Donne-moi la pierre précieuse. Hé, reviens ! Pas question ! Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? De la peinture. Peins la boîte. Ajoute du papier mousse. Le code ne sera pas facile à déchiffrer. Ajoute les trésors du dragon dedans. Des lingots d'or, des bijoux. Ladybug a mal tourné. L'alarme ! Il est temps de filer d'ici. Arrête-toi, rends ce que t'as volé. Tu t'échapperas pas. Oh non ! Un chaton demande de l'aide. Oh, petit ! Je vais te sauver. Oui, chérie. Je vais faire du shopping. Que faire ? Sauver le chat ou attraper la voleuse ? Sauver des vies est plus important. Pas étonnant ! T'es un vrai héros ! Une bûche. Coupe-la en bâton. Fais un trépied avec. On a besoin de cette partie. Feins le chevalet couleur bois. Découpe une toile. Tout est prêt pour la création d'un futur chef-d'oeuvre. Un bouquet pour ma beauté. J'ai envie de faire des bêtises. Bien, bien, bien. J'adore les cocktails. Miss, c'est le mien ! Une famille organise une gender reveal party pour leur futur bébé. Les ballons vont s'envoler. Dites-leur au revoir. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi aujourd'hui ? T'es prête pour ta surprise ? Quel couple adorable ! Posez les tourtereaux. C'est fini ? S'il te plaît, sois patiente ! Et maintenant ! Le tableau est terminé ! Et la touche finale ! Vous comprenez rien à l'art ! Chérie, pourquoi t'as fait tout ça ? Lâche-moi ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Aïe, 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 aïe ! Colle un cube. Plante des fleurs au fond. Ajoute des brindilles. Le terrarium à papillons est enchanteur. C'est magnifique ! Le gentil papillon prend soin de ses papillons adorés. J'arrose mes fleurs. Ah, quelle belle journée ! Rien ne pourrait la gâcher. Il n'y a rien que moi et mes amis volants. C'est quoi ce bruit ? Allez-y, échappez-vous ! Oh non, elle a tout cassé avec son filet ! Personne ne fait de mal à mes amis ! Arrête ça tout de suite ! Qu'est-ce que t'as fait ? Oh là là, quelle rabat-joie ! Un oeuf miracle ! Découpe des ailes dans une pochette. Waouh, elles peuvent bouger ! Ajoute un motif. Fixe-les sur l'oeuf. Prends un aimant. Ladybug a des ailes. Je suis piégée ! Change d'avis avant qu'il soit trop tard. Fais-moi confiance ! Pouvoir ultime de la seconde chance ! Stop ! Attrape-moi si tu peux ! Il n'est pas tombé ? Prends tes fumigènes dans la face ! Stop, police ! T'es en état d'arrestation, criminel ! C'est n'importe quoi ! Prends de la pâte à modeler. Tends un morceau. Prends des ciseaux. Découpe une bande. Assemble les pièces. Recouvre les manches de vernis gelé. Fais très attention avec cette scie ! Une dangereuse criminelle a été attrapée. Excellent ! On va prendre des photos. Voilà ta cellule. Réfléchis un peu à ton comportement. Je m'échapperai quoi qu'il arrive. On a essayé tellement de fois. Mais il n'avait pas de poignée. Je vous aiderai comme je peux. Quoi ? Mâche les barreaux, Tiki ! Il nous faut une scie. Tiki, transforme-toi ! C'est parti ! La liberté ! Mais chut ! Les prisonniers sont échappés ! Prends du papier craft. Écris le titre « Le livre des diamants ». Forme un bloc de page. Insère-le dans la couverture. Tout ça est très curieux. Ce livre est vraiment mystérieux. Je dois trouver un moyen de sauver Ladybug. Mais où trouver la réponse ? Quel livre je vais prendre ? Hum, intéressant. Quoi ? Un passage secret ? Un livre est caché dans la pièce secrète. Waouh ! C'est exactement ce qu'il me faut. Pour la sauver, je dois briser le diamant. Il inversera le rôle des héros. J'ai le bouquin. Quelle belle prise ! Découpe un cercle dans le filet. Waouh ! Tous ces papillons ! Le parfum les attire. Oh non ! Est-ce que c'est un piège ? Papillon a décidé de tisser un filet pour Ladybug. Je pourrais la capturer que par la ruse. Chut ! Je vais lui faire une embuscade. La criminelle n'est pas loin. Il n'y a personne dans le coin ? Je te tiens ! J'espère que t'es à l'aise là-dedans. Oh non ! Elle est piégée ! Allô, chat noir ? Ladybug est là. On n'abandonnera jamais notre amie. Vous pouvez pas faire ça ! La loi, ça nous parle pas. Prends un morceau de polystyrène et pince les bords. Découpe une partie. Coloris-la comme du métal. Ajoute une clochette. Et des oreilles. Maintenant, c'est nous qui sommes en position de force. C'est pas bien de faire de mauvaises actions. Ladybug ! J'ai trouvé comment tout arranger. Laisse-moi ! J'aime être méchante ! C'est ça qui te contrôle. Qu'est-ce que tu manigances ? Il est temps de se débarrasser de la pierre. Oh non ! Trop tard ! Je suis redevenue ! Moi-même ! Ladybug, tu m'as tellement manqué. Venez, on se tire d'ici. Allez, il est temps de retourner à nos devoirs de super-héros. Quoi de neuf dans les journaux ? Qui est là ? Ha ha ! C'est mon sac maintenant ! Rends-le-moi ! Il devrait avoir honte ! Les super-héros arrivent à la rescousse ! Par où le voleur s'est enfuie, grand-mère ? Je t'ai attrapé, voleur ! Ha ha ! C'est bon, il regarde ailleurs. La boîte miraculeuse ! On va faire Tiki ! Choisis une poupée et peins-la en blanc. Waouh ! La magie du Kwame ! Peins ses yeux ! Il est adorable ! Prends une épingle. Pourbela. Ajoute une queue brillante. Le petit Tiki est tout simplement adorable. J'ai eu la chance ! Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Hum, intéressant. Tu nous attraperas pas ! Bande de vilains Kwame ! Je vous ai eu ! Laisse-nous partir ! Allez dans cette cage ! Vous ne risquez pas de sortir d'ici ! Ha ha ! Hé, les gars ! Lâchez vos likes pour qu'on puisse être sauvés le plus vite possible ! Prends un vieux seau ! Il est mieux en blanc ! Prends de la colle. Ajoute une étiquette. Et une brosse à dents. Coupe les poils. Ajoute un long manche. Peins-le. Ajoute des tâches. On a fait un saut de colle. Où sont nos kwamis ? On devrait imprimer des affiches. J'apporte l'imprimante. Je vais la remplir de papier. C'est parti ! Tiki et Plaque sont recherchés. Je crois qu'on a assez de colle. Je prends le pinceau. On va les accrocher. On va commencer ici. Un peu de colle. À moi de jouer ! Il y a des affiches partout ! Bravo ! Beau travail ! Quoi ? Personne ne doit voir ça. Oh, quel sale gosse ! Les coccinelles nous ont apporté une poupée. Merci ! Prête pour ta transformation ? Waouh ! Je peux tout voir maintenant ! Mets-lui du rouge à lèvres. Un peu de blush. Pose une serviette sur sa tête. Le bonnet est prêt. Ses cheveux ont poussé. Colle des antennes. Pins un cercle. On a pris du tissu à poids. Lali Cabra ! Maintenant, le tulle. Forme un tutu. Et voilà ! Découpe une fleur. On a une jupe. Ajoute des manches. Un tour de cou. Et des bas. Tiki s'est transformée en une charmante jeune fille. Silence ! Pourquoi vous faites autant de bruit ? Laissez-moi lire en paix. Il s'est endormi. Faut qu'on s'échappe. On va secouer la cage. La cage est tombée. Quoi ? Quoi ? Ils sont où ? Envole-toi ! Où ils sont ? Ah ! Je vous tiens. Vous allez voir. Soudain, il y eut plein de fumée. Et les Kwamis se transformèrent en humains. Je suis où ? Vite, ligote-le ! Vous allez le regretter. On doit vite sortir d'ici. Oh non ! Des barreaux sont tombés. Je vais te sauver ! Attends-moi. Je reviens bientôt. Prends un vieil instrument. Fais un trou. Peins les pièces en argenté. Ajoute un boulon. Enveloppe les poignées dans un cordon. Peins une partie. Cette pince en métal est très puissante. On va faire un tour. Des légumes ? Des céréales ? Non, pas ça. Un chauffage ? Comment je peux t'aider ? Mais oui ! C'est ça qu'il me faut. Attends, et l'argent ? L'argent ? Jamais entendu parler de ça. Merci. Tiki, comment tu vas ? Plague, te revoilà. Je vais te libérer tout de suite. Grâce à cette pince, il a pu la sauver. T'es libre, mon héros. Ils ont l'air de bien s'aimer tous les deux. Prends de la pâte à modeler. Mets-la au four. Nos cookies au chocolat sont prêts. Qu'est-ce qu'il manque ? Vide un bocal. Vide un bocal. Dégraisse la surface. Peins-le en rouge. Recouvre-le d'un vernis. Ajoute une jolie étiquette. Mets du papier au fond. La boîte est remplie de cookies. C'est un super restaurant. Tiens, c'est pour toi. Waouh, j'adore les cookies. Serveur, apporte-nous ton meilleur fromage. Un camembert de 10 ans d'âge. Merci. Oh. Bon appétit. Waouh, quel délice. Oh, c'est une odeur... Intéressante. C'est l'idée. C'est ça qui est bon. Un petit chien avait faim. T'es perdu ? Je vais t'aider. Urk, qu'est-ce que ça pue. Je vais jeter ça tant que Plague n'est pas là. Mais voilà. Où est le fromage ? Quel fromage ? Mais le chien sentit quelque chose. Le couple poursuit vite alors son rencard au parc. Quelle merveilleuse soirée. Ça a servi à rien. Nos recherches n'ont rien donné. Est-ce que c'est... Nos kwamis ? Tiki ! Plague ! Quelle rencontre inattendue ! Une boîte de fleurs. Forme un bouquet. Ajoute une feuille. Ah, des roses ! Enveloppe les tiges avec un ruban. Quel élégant bouquet de mariés ! Le jour de la cérémonie est arrivé. Tous les invités sont là. Je suis tellement heureuse pour eux. Où est Tiki ? Et si elle venait pas ? La mariée fit son entrée. Me voilà ! Acceptez-vous d'être mari et femme et de vous aimer pour toujours ? Prête à attraper le bouquet ? Lance-le ! Vous êtes prête ? Écris dans les commentaires qui, à ton avis, va attraper le bouquet. Je vais l'avoir ! Je veux me marier ! Qui sera l'heureuse élu ? J'étais à deux doigts du bonheur ! Wow, j'ai de la chance aujourd'hui ! Y'a pas de coïncidence ! Prends un tissu léger. Découpe des pièces. Superpose-les. Coulez ensemble. On va maintenant remplir la housse. Utilise du rembourrage. Quel oreiller moelleux ! Il manque de couleurs. Ce sera un plaisir de dormir avec. Tiki regarde une série en mangeant du pop-corn. Faudrait qu'on aille dormir, mon amour. Mais je viens juste de m'asseoir. Bon, d'accord. Notre couple se mit au lit. Plague s'endormit instantanément. Mais Tiki est insomniaque. Comment je vais m'allonger ? Tiki, qu'est-ce qui va pas ? Je sais pas comment m'installer. Comment je pourrais l'aider ? Réfléchis, réfléchis. Hmm, il nous faut un oreiller. Allô ? Livraison d'urgence ? On va attendre. Super, c'est le livreur. Surprise, ma chérie. Oh, comme il est mignon. Un oreiller en forme de chat. T'es un mari si attentionné. Tiki put enfin s'endormir paisiblement. Une capsule a atterri. Des bébés ? Retire la peinture. Peins les yeux. Repeins leurs cheveux. Prépare des patrons. Coups de petits costumes. On va passer à l'essayage. Un bonnet avec des oreilles. Ces bébés sont les copies conformes de leur papa et leur maman. Tiki a décidé de faire le ménage. Il est temps de nettoyer la maison. Je vais laver le sol, faire la poussière. Plague ! Tu peux aller au magasin ? Essors les poubelles ! Bien sûr ! C'est impeccable ! Oh oh, je crois que le travail commence. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh my gosh ! J'ai eu ? Mon ventre ! Non, vite ! Je vais chercher les sacs. Tout est prêt. Allez, on y va. Fais doucement. Tiki est emmené dans une chambre. Je te suis. Attends dans le couloir. J'ai tellement hâte. Des jumeaux ! Je suis trop heureux. Prends une boîte. Utilise de la peinture rouge. Trempe un pinceau dedans. Un deuxième petit bac. Ajoute des poids. Peins les bâtons en noir. Installe les berceaux sur des pieds. Ils sont l'un à côté de l'autre. Accroche des balles d'aquin. Installe les matelas. Ces berceaux très pratiques sont dans le style de Ladybug. Vite, nos bébés ! Maman est là. Et papa aussi. C'est quoi cette odeur ? Je crois qu'on devrait changer ta couche. Et voilà un bébé tout propre. Attends, je sens encore quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça vient de là ? Non, il est propre. Je comprends pas. Et ça, c'est quoi ? Mon invention ! Le mobile à fromage. Ah, je vois. On risque pas de s'ennuyer avec la famille de Kwame. C'est là-dessus. Bonkurs. Bonkurs. Mon invention. On CRISIS.